Tous ceux qui veulent abandonner la sorcellerie, levez la main. Si vous êtes sorcier, vous voulez abandonner le diable, levez la main. Venez. Tous les sorciers qui veulent abandonner le diable, la sorcellerie, n'avez pas honte. Venez. Tu veux abandonner aussi? Oui? Qui t'a initié? Qui t'a initié? Hein? Je vais parler à Lingala. Le bal à Lingala. C'est mon grand-père ou grand-mère? C'est mon grand-père. C'est mon grand-père. C'est mon grand-père. Je me suis dit que j'étais chef de village. Je suis dit que j'étais chef de village. Mon grand-père était chef de village, chef coutumier. Chef coutumier. Et ma grand-mère. un de mes oncles ma maman n'était pas là et j'habitais chez eux c'était au village je voulais aller en Angola parce que j'étais petit pour aller étudier là-bas après l'école quand je suis revenu dans les petits ruisseaux du village je voulais me laver ils ont mis des pièges où ils attrapent des poissons au village j'ai voulu enjamber ce ruisseau et j'ai senti quelque chose pénétrer dans mon pied j'ai pas senti, j'ai pas eu mal mais j'ai commencé à saigner mes amis ont commencé à se moquer de moi mes amis et mon oncle m'ont dit on va pas terminer l'hôpital parce que son oncle lui a dit qu'il va s'occuper de lui on m'a amené derrière la cabane on a commencé à me soigner et je ne savais pas que c'était mon initiation au monde culte, au monde démoniaque Mon grand-père qui était chef coutumier a préparé du gibier Et il a donné à tous les enfants, notamment ce jeune homme, lui aussi Et il a demandé à tous ces petits-enfants de manger ce gibier, ce repas Et que personne ne devait toucher son voisin, personne ne devait parler Maintenant, le repas On a commencé à manger Après Le lendemain, on a de nouveau manger C'est ma grand-mère Je dormais avec ma grand-mère parce que je n'avais pas un autre endroit où me loger ou dormir Quand je dormais avec elle, elle prenait mes deux jambes Elle les mettait sous ses pieds Sous ses jambes Entre ses jambes La nuit, maintenant je commençais à sortir de mon corps Et je me voyais maintenant sur le dos de ma grand-mère Et on partait dans le deuxième monde On m'a amené dans une forêt On m'a fait asseoir sur une chaise, un trône On a commencé à m'initier pour m'introniser en tant que chef de village Chef coutumier Il y a un homme qui est apparu Un homme en blanc Qui demandait aux autres sorciers Qu'est-ce que vous faites à cet enfant Il commence à se disputer Mon oncle de l'Angola m'a pris Il m'a jeté dans un trou Et je tombais On m'a amené la nuit Je commençais à manger de la viande Avec, n'est-ce pas, de patates douces Tout ça Le matin quand je me suis réveillé Je lui ai dit à ma grand-mère Regarde ce que j'ai vécu la nuit La grand-mère disait Non tu as rêvé La nuit je partais de mon corps On allait à l'école pour étudier Et on a commencé à chasser dans la forêt Donc chasser les hommes mystiquement Avec mes oncles qui étaient armés Donc on allait chasser les hommes Ces animaux étaient des hommes Qu'on transformait en animaux Pour les tuer, pour les manger Tu as tué comme les personnes Tu as mangé comme les personnes Si tu veux te délivrer Tu as tué comme les personnes Sacrifé comme les dames Je donne des dames pierres A un de mes neveux Pour qu'ils me le vendent ... ... ... ... ... ... ... J'ai tué un des enfants de mes oncles, d'un de mes oncles, et c'est le seul enfant que j'ai tué mystiquement, j'ai sacrifié son âme, et on allait m'initier aussi dans les cimetières, et je me transformais. J'avais des gens, qui étaient à mon service, que j'ai envoyé pour aller attraper les âmes, et je leur montrais, je leur apprenais comment les exécuter, et on prenait leur viande, leur chair, qu'on allait vendre sur les marchés. J'étais très intelligent, et toute mon intelligence est partie à cause de mon initiation, je suis devenu un homme coléreux. Quand quelqu'un me cherchait des problèmes, quelqu'un me cherchait des noises, me blessait, et bien la nuit, j'allais carrément l'attaquer mystiquement par la sorcellerie. Est-ce que tu as vu le diable ? Quand on a initié, les grands chefs sont venus la nuit. Ils ont mis un tapis rouge devant moi. Moi, je marchais au milieu. Je dis à ma grand-mère, pendant que je marchais, à ma grand-mère avec laquelle je dormais, avec qui je dormais, grand-mère, je veux uriner, je reviens. Quand je suis sorti pour uriner. Mais les grands sorciers m'ont fait peur, donc étant hors de mon corps mystiquement, et ils ont commencé à me montrer comment ils étouffent les gens la nuit, comment ils tuent les gens avec leurs ongles et tout ça. Ils m'ont dit qu'il faut prendre ce bout de charbon, n'est-ce pas ? Il faut creuser un petit trou derrière la maison pour l'enterrer. Ils m'ont donné ce bout de charbon. En fait, sans le savoir, c'est comme ça que j'ai signé le pacte avec Lucifer, avec le diable. Le lendemain matin, mon oncle, un de mes oncles a vu un oiseau, il a vu un hibou sur un arbre en pleine journée. Ce hibou, cet oiseau est un sorcier qui vient. Son oncle le dit. Il a tué. L'oiseau est tombé par terre. Je suis allé voir ce oiseau. On disait avec les enfants, ah, notre oncle a tué cet oiseau. Je regarde cet oiseau, il était complètement maigri, pas de chair, rien. Le premier qui a ramassé ce oiseau, c'était moi. Cet oiseau m'a attrapé, alors qu'il était mort, il m'a attrapé avec ses griffes, n'est-ce pas ? Et il m'a blessé. Après, on l'a préparé. On l'a mangé. Mon oncle disait, c'est quelqu'un, cet oiseau est un sorcier d'un autre village qui est venu nous attaquer. C'est pour cela qu'on l'a tué, maintenant on le mange. Mon oncle m'a dit, toi tu dois regarder, observer les trois, n'est-ce pas, oiseaux que j'ai placés quelque part. Ce sont des enfants, il faut les observer, les surveiller. Il a commencé à m'initier pour devenir le chef de la famille. J'ai voulu déménager pour aller dans un village où ma mère habitait avec son mari. Mes parents avaient divorcé et ma maman était partie dans un autre village pour suivre son mari. Je ne savais pas qu'à cause du pacte que j'avais fait avec Satan, je ne devais pas quitter mon village de peur de tomber malade. Et j'ai senti que j'ai eu de l'erni qui est sorti. Dans ce village où je suis parti, les nouveaux amis que je me suis fait là-bas étaient aussi sorciers, satanistes, donc la nuit on sortait astralement pour aller envoûter, tuer les âmes. Ma maman, quand elle dormait la nuit, elle me disait, mais je vois des gens qui viennent la nuit pour nous combattre ici. La nuit, parfois, j'allais moi dans les eaux, sous l'eau, avec mes amis pour faire nos affaires. J'ai aimé une jeune fille, son papa était aussi un grand sorcier. Une fois que je suis tombé amoureux d'elle, on a commencé à la poursuivre. Ma maman m'a dit que ça, c'est pas mes affaires, donc c'est toi-même qui trouve ton argent pour aller doter la fille. Je suis allé voir encore d'autres grands satanistes pour faire de la sorcellerie afin que leur papa accepte le mariage. Je suis allé voir qu'il n'y a pas d'autres, mais je suis allé voir qu'il n'y a pas d'autres. Bon, maintenant, tu veux abandonner le diable, c'est ça ? Oui, je veux abandonner le diable et la racine qu'ils ont mis à moi. Je ne veux plus aller chez eux, je veux qu'on coupe tous mes liens pour ne plus sortir la nuit. Je veux être du côté de Jésus-Christ. Alléluia ! Je ne veux plus marcher sur le chemin dans lequel ils marchent. La haine et la jalousie qu'ils ont mis en moi pour tuer les âmes. Aujourd'hui, j'abandonne. Alléluia ! Dieu est magnifique, Frédé-sœurs. Les yeux de la sorcellerie qu'ils m'ont fait développer, aujourd'hui, je les abandonne au nom de Yeshua. Les yeux de la sorcellerie, ils ont mis ça où ? Je les vois la nuit, les sorcelles qui viennent. On se rencontre. Donc, tu as le troisième œil. Dans la nuit, c'est mis ça, toi, alors ? C'est un monde de ténèbres, je le vois tout le temps. J'en veux plus aujourd'hui. Que ce contrat soit annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bon, bon. Dis-moi, dis-moi pour informer les enfants de Dieu qui suivent dans le monde entier. Les gens qui avaient encore des doutes que Satan combat l'église, tout ça. Quelle était ta mission dans les églises ? Est-ce que... En tout cas, mon cœur était fermé. Je ne voulais pas aller dans les assemblées, j'avais pas cette envie. Mais quand mon papa qui vivait en Allemagne m'a envoyé le billet pour me faire venir en Europe, j'ai même pas voulu lui dire depuis l'Afrique que j'étais un grand sorcier, j'étais sorcier. Je ne voulais pas lui dire non plus que ces gens qui sont au village me poursuivaient jusqu'à la capitale, donc jusqu'à Kinshasa. Maintenant, quand tu es venu en Allemagne, Tant qu'on est en Allemagne, Papa, ton papa est où ? Oui, mon frère, viens. Tant qu'on est venu en Allemagne, j'ai subi ce qui n'est papa. Comment ? Tant qu'on est venu en Allemagne. Une fois que je suis arrivé en Allemagne ? Quand je suis venu en Allemagne, j'ai trouvé mes petits frères, mes petites sœurs, j'ai commencé à les étouffer la nuit, à les étrangler la nuit. Avec ma maman. Oh, Seigneur. Et, maintenant, Monsieur, mon papa, mon maman, quelle était ta mission ? Tuer tes parents, tes petits frères et sœurs ? J'avais de la haine contre eux parce que je me disais pourquoi est-ce qu'ils m'ont laissé en Afrique ? Si quand je suis venu en Allemagne, il y a des étatifs qui se sont tous les étatifs, nous sommes venus en Allemagne à la maison de tous les étatifs, et nous sommes venus en Allemagne. Une fois arrivé en Europe, ma tête ne fonctionnait plus et ces démons maintenant avec lesquels je travaillais, je travaille, mais m'obliger à repartir au village mais papa c'est qu'on n'a pas eu un apoteau papa a yébida que nous allons révéler qu'on n'a pas eu un apoteau maintenant en arrivant quand je venais mon papa avait déjà reçu des révélations du seigneur pour ma mission en europe mon papa avait déjà reçu que j'étais un sorcier je n'avais pas confiance à mon père parce que depuis le village on me disait que ton papa était abandonné donc j'avais eu la reine contre mon père moi je mets plus mon oncle qui m'a initié au satanisme à la sorcellerie mais papa a yébida n'a pas eux mais il n'a pas eu un bain de ma mère, il a expliqué que mon petit frère qui est sorcier n'est-ce pas m'attaqué et je l'ai chassé de la maison mais moi je ne voulais pas avouer à mon père que je suis sorcier j'ai caché ça dans mon coeur Mon papa me disait Ton oncle ne t'a pas engendré C'est moi qui t'ai engendré Ils t'ont récupéré quand tu étais petit Dis-moi si tu as un problème Je n'ai pas répudié ta mère Mais c'est sa famille qui est venue la récupérer Parce qu'ils étaient dans la sorcellerie C'est ta grand-mère qui est venue la chercher Donc ta grand-mère et moi nous nous sommes disputés Nous avons eu des problèmes à cause de toi Je lui ai dit si tu veux repartir avec ta fille Va avec mais laisse mon enfant Elle m'a dit aucun enfant ne peut oublier son père T'inquiète pas il reviendra Sans le savoir Elle a pris mon enfant pour aller l'initier A la sorcellerie Le père de mon père Je vais voir cet enfant Je suis allé là-bas Quand je suis arrivé là-bas Ma grand-mère a vu que j'étais déjà initié Et ce qu'elle voulait me donner comme nourriture Je n'ai pas pu C'est le père de mon père J'ai pas pu Je n'ai pas pu C'est le père C'est le père qui m'a initié Il m'a repris à cause de ça Dis-moi maintenant Aujourd'hui tu vas abandonner Aujourd'hui j'arrête tout Hier nuit Tu es sorti? Dis-moi la vérité devant tout le monde. Ok. Donc, cette nuit aussi, tu es sorti? Tu es parti où? La nuit qui vient de passer. Tu es parti où? Dis-nous. Si tu veux abandonner, dis-le la vérité à tout le monde. J'étais avec mes amis, on parlait. La nuit, hors de mon corps. Vous êtes parti dans quel monde? Le monde de ténèbres. Le monde de ténèbres. Vous avez vu des démons là-bas? Oui, on se rencontre seulement avec des amis. Vous avez fait quoi? Vous avez été voir qui? Vous avez attaqué qui? Attaké qui? On se balade seulement la nuit? Mais on se balade seulement la nuit? 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 Je ne suis pas là-bas. Donc, il n'y a pas de la nuit? Non, il n'y a pas de la nuit? Il n'y a pas vraiment la nuit. Il n'y a pas de la nuit. Il n'y a pas de la nuit. Il n'y a pas de la nuit. Mais à partir du jour, il n'y a pas de la nuit. Mon oncle ne vient plus depuis le village parce que je lui ai dit que je veux quitter. Le jour, mon oncle ne vient plus depuis le village Pourquoi tu veux nous t'abandonner? Dis-moi un peu là. Maintenant, comment les sorciers voient, n'est-ce pas, vivent? Qu'est-ce que le nom de Jésus-Christ fait dans le monde spirituel devant les sorciers? Comment ça? Depuis que j'ai commencé à prier envers le nom de Jésus? Quand j'ai commencé à prier envers le nom de Jésus-Christ, j'ai commencé à prier envers le nom de Jésus-Christ. Et comment est-ce qu'on a pris dans l'église? Maman, on a pris un enseignement, papa fait un enseignement à l'église. À l'assemblée. Un jour, j'ai pris mon baptême. Je n'ai pas témoigné que j'étais sorcier. Mais je n'ai pas témoigné que j'étais sorcier. Je n'ai pas témoigné que j'étais envers le nom de Jésus-Christ. Je me suis dit que je voulais le confesser seulement devant le Seigneur, n'est-ce pas? Avant tout, je ne suis pas témoigné que j'étais envers le nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas témoigné que j'étais envers le nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas témoigné que j'étais envers le nom de Jésus-Christ. Quand je prie, il y a toujours des choses qui marchent dans tout mon corps. On a mis dans mon ventre, on a mis quelque chose comme un homme qui est là dans mon ventre. Quand je parle comme ça, il y a toujours des choses qui sont envers le nom de Jésus-Christ. Il y a toujours des choses qui sont envers le nom de Jésus-Christ. Exactement. Donc, cette sorcellerie qui est là, c'est un homme qui est là, un démon. Il faut que j'ai besoin qui baptême. Que j'ai besoin qui baptême. Attends, attends, attends. Ce démon qui est là dans mon ventre me dit à chaque fois mais toi, tu maigris comme ça, tout ça, depuis mon baptême. Parce que j'ai besoin qui baptême comme Seigneur et Sauveur. J'ai dit j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai pris mon baptême. Pendant que j'ai dormi dans la journée, j'ai vu une bonne lumière dans la maison. On m'a transporté en haut. On m'a mis quelque part et j'étais en train d'être opéré. On m'opérait. Pendant l'opération, j'ai senti que j'étais léger. Mais qu'est-ce que je vois là ? Je me suis rendormi. J'ai vu ma petite soeur et mon petit frère que j'avais étouffé, étranglé, je les ai vus. Mais j'ai vu un de mes grands frères ouvrir les yeux. Alors Jésus était déjà à moi et il opérait. Dis-moi maintenant. Dis-moi, la nuit, ils sont venus la nuit. Maintenant, dis-moi, dis-moi, tu ne veux plus de Satan. On dit Satana te? On dit Satana te. Je ne veux plus que je veux plus beaucoup de君 Jésus m'a dit, il faut que tu confesses devant le monde entier. Avant que tu n'aies la paix. Avant d'avoir la paix. La nuit, tous les sorciers avec lesquels je travaillais, ils sont venus avec des avions mystiques chez moi. Mon ami intime, un de mes amis intime est venu me voir. Je lui ai dit, mon ami, moi je ne suis plus sorcier, je suis devenu enfant de Dieu. Je lui ai dit, abandonner la sorcellerie, c'est rien, c'est rien. J'ai entendu une voix à moi qui dit, aujourd'hui, celui-ci est mon fils, je suis le lion de la tribu de Judas. Alléluia ! Oh, Jésus de Nazareth. Jésus, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Amen. 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 publiquement qu'il soit bébé qu'il soit enfant je ne sais pas vieillard il faut qu'ils le passent publiquement sinon ça ne marche pas il faut que tout le monde sache que c'est les ténèbres les ténèbres faut les exposer d'accord 10 mois et puis sanna au monde à satan a tu déjà vu le diable Yannamona cahier je l'ai déjà vu Dis-moi maintenant devant les frères et soeurs le bas devant le bateau nion sourd entre le diable et jésus le plus fort maintenant c'est qu'il n'y a eu moni n'est-ce qu'il n'y a pas d'hier les aïe sont amateurs c'est jésus-christ qui est trop fort j'aurai pas mal à l'obacité nana n'a pas qu'il n'a nana nanda mois j'ai dit le jour où je dis que je suis devenu je rentre dans le camp de jésus quand tous mes oncles sont venus pour m'avoir pour m'avoir pour m'avoir pour me voir alléluia les avions commençaient à tomber comme ça à se retourner à cause du feu de jésus-christ de nazareth alléluia jésus j'ai j'ai Le roi des rois, Jésus, le Dieu puissant, Jésus, El Shaddai, Jésus, El Lyon, Jésus, le lion de Judas, Jésus, l'agneau de Dieu, Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus. Il a vaincu le diable, il a vaincu le sorcier, il a explosé le diable sur la croix, seulement Jésus, seulement Jésus, oh Jésus, 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 Jésus. Avant, on tremblait devant le sorcier comme ça, depuis que le Seigneur nous a ouvert les yeux, vous voyez qu'il y a un monde spirituel qui existe, je vous dis, maintenant il va manger la parole de Dieu. Lève tes mains, lève tes mains, oh Jésus, 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 oh Jésus. Allez, Biba, allez, sort de là, Biba, allez, Biba, il s'en va, il s'en va, frère, sort, et sort. Oh, là. Oh, là. C'est parti. Jésus est guéri, c'est fini à partir d'aujourd'hui. Tu ne vas plus sortir de ton corps au nom de Jésus. Tu vas prêcher la parole, Dieu va se servir de toi pour délivrer les autres sorciers. Comme Paul, Dieu l'a sorti de la violence pour gagner les violents au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une âme que le diable a perdue. C'est fini. C'est fini mon frère. 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 Parce qu'un de mes oncles était colonel à Angola. Après tout, j'ai souffert. J'ai beaucoup souffert. Mais j'ai eu une copine qui est à l'université de Lubumbachim. J'ai eu une copine qui est à l'Université de Lubumbachim. Ma femme. Ok. Ma femme est venue pour me sortir de la prison. Mais il y a eu la guerre. Il faut défendre la ville. Après, j'ai eu une copine qui est en Namibie. Alors, j'ai eu une copine qui est en Congo. Je ne peux plus rentrer au Congo. Alors, j'ai eu une copine qui est en Angola. Ok. Mais j'ai eu toujours en Zambie, en Namibie. Oui. Après, j'ai eu une copine. Quand on est venu en Europe. J'ai eu une décision. On a décidé de venir en Europe. On a décidé de venir en Europe. Ma femme dort par terre souvent pour prier. Alors, mon enfant avait déjà eu son billet, son passeport, tout ça. Le jour où il devait arriver, on a vu trois loups pénétrer, donc venir à la maison, chez nous. Alors, ma femme a discerné en disant que... J'ai eu son oncle et lui et mon fils au milieu. Quand il est arrivé à la maison. Sa petite soeur, donc une de mes filles est infirmière. Donc, ma fille, sa petite soeur, lui a offert un blouson. Et la nuit, mon fils est allé l'étouffer. Les enfants m'ont dit papa, il y a quelqu'un qui nous étouffe, qui nous étrangle la nuit. Après, il est qui ? Après ça ? Je lui dis, bon, on va continuer à prier. Dieu va nous montrer, nous révéler qui c'est. La nuit, il est venu m'étrangler aussi. Alors, le Seigneur m'a réveillé et je l'ai vu mon fils. Je voulais le taper cette nuit-là, le frapper. Je me suis dit, la police risque d'arriver et le lendemain, je vais au travail. Donc, je suis allé au travail la nuit, donc je suis rentré à 2h du matin. Je l'ai appelé avant de partir. Le matin, quand je suis rentré, je l'ai appelé. Je lui ai dit, tu sais, dans cette maison, il y a Jésus-Christ. Je lui ai dit, tout ce que tu fais la nuit contre nous, on le sait. J'ai vu de l'amour pour lui. Il était sans portée. Il a dit, je vais appeler mon oncle. Je lui ai dit, sache que ton oncle n'est pas ton père. C'est moi qui suis ton père. Je lui ai expliqué que je ne mets pas sa mère, donc il l'a déjà dit. Après, tout le monde dit que ça est concernant Jésus. On a commencé à lui parler de Jésus-Christ. On priait tout le temps. Il continue dans ses affaires. On lui a présenté la parole. Après la maison, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus d'attaque. Il ne pouvait plus nous attaquer. Comment ma femme suivait les enseignements sur TV de vie tout le temps? Je ne connaissais pas le frère Chora. Il y a un frère, Didier. Didier, oui. Il est en contact avec un frère Chora. Il nous a invité à Sudgarde au programme de réveil. Oui. Dimanche dernier. Oui, il y a un frère Chora. Je lui ai dit qu'il allait venir ce week-end. Justement, c'est pour ça que nous sommes venus. Je veux le dire. Même si ton frère, ta soeur, un membre de ta famille et de la sorcellerie, attache-toi à Jésus et tu peux le sauver. Amen. Gloire à Dieu. Bon courage. Vous n'allez pas mourir. C'est fini. Vous allez avoir ce ministère pour aller délivrer d'autres sorciers. Amen. Gloire à Dieu. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada